Bonjour Eric, bonjour Bruno. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours nautique avant de te lancer dans la longue route ? D'où tu sors en fait ? Alors moi c'est à l'âge de 8 ans lorsque j'étais en CE2 où avec la classe on était allé voir un film qui relatait une famille qui avait fait le tour du monde en bateau. Et à la sortie de ce film, il me reste deux images de ce film, et à la sortie, dans le bus qui nous ramenait à l'école, j'étais complètement subjugué, je me suis dit quand je serai grand je partirai en bateau. Alors que je ne suis pas du tout dans ma famille, il n'y a aucune culture maritime, et cette idée m'est restée, mais comment construire un bateau quand on n'y connait rien, ou ne serait-ce qu'acheter un bateau ? Et j'étais adolescent, j'avais 14-15 ans, quand à la bibliothèque du quartier, j'ai pris un livre qui était le livre de France Guilin, Le Bonheur sur la mer, et à l'issue de la lecture de ce livre, je me suis dit, je construirai mon bateau et je partirai. D'accord. Donc, ensuite, je suis rentré à la SNCF, en rentrant du service militaire, en 80, j'ai réintégré la SNCF, j'ai mis tous mes sous de côté, et j'ai acheté une coque de bateau, une coque en acier de 10 mètres, complètement vide, que j'ai aménagée, en me disant, ben dans 3 ans, je pars avec ce bateau, qu'il soit fini ou pas, que j'ai du fric ou je n'en ai pas, je pars. J'ai eu trop de gens à construire des bateaux, et rester durant des années, ils mettaient 10-15 ans à faire leurs bateaux, ils ne partaient jamais, donc moi je m'étais donné 3 ans, et puis au bout de 3 ans après, en 1986, je suis parti, j'avais peint rond, j'avais 3000 balles en poche, le bateau n'était pas fini, et puis j'ai navigué 20 ans comme ça. D'accord. D'accord. Et donc, t'es resté sur, t'as navigué, t'es parti ? Alors, je suis parti de Dunkerque en août 86, je suis en solitaire, donc le bateau était équipé, il y avait vraiment ce plus strict minimum, je n'avais pas d'électronique, pas de VHF, j'avais juste un loquet, un sondeur et un sextant. Et je suis descendu sur Madère, Canaries, le Sénégal, le Brésil, la Guyane où j'ai bossé quelques mois pour renfluer la caisse de bord, les Antilles, Panama, la Patagonie, je suis remonté aux Antilles, enfin avec des escales-boulots entre les deux évidemment. J'ai repassé Panama, la Polynésie, le Cap Horn et ensuite je suis remonté sur les Antilles, je suis rentré en France 9 ans plus tard. D'accord. Donc en nevant, il y a eu 5 passages de Panama et 6 passages de l'équateur en nevant. Donc c'était des périodes où j'ai, certaines années passaient plus de temps en mer qu'à terre. Voilà, c'était vraiment des périodes... D'accord. D'accord. Voilà. Et en 95, je suis rentré en France, je ne m'y suis pas fait. Donc je suis reparti, je suis reparti avec une femme que j'avais rencontrée et on est parti en Guyane, on s'est marié là-bas et puis en Guyane comme j'avais entre temps passé le PPV, le truc de skipper professionnel, j'ai fait du charter pendant 10 ans entre Kourou et les Îles du Salut. D'accord. Voilà. Pour ensuite rentrer en France en 2008 et depuis tout ce temps, les enfants, etc. Je suis resté en France et puis la longue route, c'est un rêve. Après avoir passé le Cap Horn en 93, je me suis dit maintenant il faut que je me fasse une longue route. D'accord. Voilà. Et puis les aléas de la vie ont fait que ça n'a pas été fait. Mais en 93, ça fait 30 ans que ça traîne dans ta tête. Et ça fait 30 ans que ça traîne dans ta tête. Voilà. Et alors il y a quand même une petite anecdote. En 95, je suis allé, le bateau était à Calais, donc je suis allé à La Rochelle voir un copain qui habitait là-bas et j'ai vu Josua. Oui. Et Josua était amarré au musée maritime avec la grand voile qui pendouillait. Et enfin qui pendouillait. Je me suis dit merde, mais Moitessier, il verrait ça, il pousserait une grosse gueulante, quoi. On ne traite pas un bateau comme ça. Et puis nuit, 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 l'idée de la longue route me trottant déjà dans la tête, je suis allé voir le directeur du port du musée maritime qui était Dominique Schnepps à l'époque. Oui. En lui disant voilà, Josua est là, il faut qu'il renavigue et je vous propose de reprendre Josua pour refaire une longue route avec. Et lui, il m'a regardé avec des yeux ahuris en me disant mais qui c'est ? Qui c'est ce Stulberlue qui vient me demander Josua ? Alors bon, j'avais un peu raconté mon parcours quand même, comme quoi j'avais un peu navigué. Oui. Et à l'époque, et lui il m'a parlé fric, il m'a dit écoute, moi Josua, moi je suis chef d'entreprise, il faut que Josua nous rapporte du fric. Je dis ben oui, mais je peux faire un livre, faire un film. Oui. Moi je fais ça tout à fait de manière désintéressée, je vous laisse tout le fric qui pourrait en découler, c'est pour vous, etc. Moi je m'en fous complètement quoi, je voulais juste prendre Josua. Et puis bon, il ne m'a pas dit oui, il ne m'a pas dit non, mais enfin je sentais que c'était pas faux. Surtout que lui me parlait fric, moi je parlais rêve, alors déjà on était complètement décalés. Et puis je le comprends très bien de toute façon. Oui, bien sûr. Ça ne marche pas bien. Et ensuite je suis rentré à Calais sur mon bateau, retrouvé mon bateau, et je me suis posé la question, mais pourquoi, pourquoi est-ce que tu veux faire ça avec Josua alors que tu as Albatros, tu as ton bateau qui est tout à fait capable. Je me suis dit, si je fais ça avec Josua, je risque d'entraîner des gens derrière moi enfin qui vont m'aider, etc. Donc si je ne vais pas au bout, je leur serai redevable de quelque chose, c'était difficile pour moi alors qu'avec Albatros je pars, et puis quoi tout, si ça ne marche pas, je ne dois rien à personne. Et à ce moment-là j'ai fait un rêve. Je crois beaucoup aussi aux enseignements des rêves moi. Et j'ai fait un rêve et là j'ai vu Moitessier. Moitessier, dans Tamata et l'Alliance, je crois que c'est dans ce bouquin, il y a une photo, il est assis sur un fût de 200 litres, il a une manière de s'asseoir avec une jambe qui passe de sous lui, etc. Enfin j'ai cette image, cette photo en tête. Et dans mon rêve, on était dans une cantine, il y avait un brouhaha terrible comme dans toutes les cantines. Il était assis sur la table devant moi et qui me dit, attends Eric, ce n'est pas le moment. D'accord. Ne fais pas ça maintenant, ce n'est pas le moment. Ok. Et là, la décision a été prise, j'ai dit ok, j'abandonne cette idée de longue route. Oui. Qui m'est toujours restée. Et puis là, 30 ans après, les démons refont surface. Et ce qui est amusant, c'est qu'en 2018, j'étais au Bono, au départ de la longue route. Et je me disais, j'avais que rencontré Fanch entre temps. Oui. Et je me disais, mais je ne me sens pas du tout. Je ne me sens plus capable de faire une longue route, ça. Ah oui. Oui, ça, ça, je ne sais pas. Je n'avais plus la niac, je n'avais plus la foi, je n'avais plus... Et puis là, au mois de décembre dernier, je me suis levé. Je repensais, ça faisait quelques temps que je commençais à repenser à la longue route. Et en décembre dernier, je me suis levé, je suis allé sur le site et je me suis inscrit. D'accord. Comme ça, comme il en a pissé, quoi. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Je me suis peut-être inscrit avant d'aller pisser, d'ailleurs. D'ailleurs. Enfin bref, voilà. Et puis depuis, ben voilà, c'est avec... Aujourd'hui, bon, quelques mois se sont écoulés depuis. Oui. Alors évidemment, l'ambi est toujours là, mais les doutes, ce sont... Il y a quand même des doutes en moi. Bien sûr, bien sûr. Je ne vais pas jouer les kékés en disant est-ce que je suis encore capable, est-ce que... Oui, oui. Est-ce que... Bon. On verra, on verra. Mais les choses se mettent en place. Les choses se mettent en place. Bon, il y a eu déjà le bateau à chercher. J'ai vendu mon ancien bateau, j'ai cherché un bateau plus apte à ça. Ça a pris quelques mois déjà, pas mal de kilomètres. Et puis là, ben je commence à tout mettre en place. D'accord. Donc le bateau, le bateau, tu peux nous en parler un petit peu. Donc c'est Merlin, c'est ça ? Alors le bateau s'appelle Merlin, voilà, oui. Et tu l'as acheté, tu viens de l'acheter en fait. Je l'ai acheté au mois de mai. Oui. À Port-Saint-Louis-du-Rhône. Je l'ai ramené de Port-Saint-Louis en Bretagne en passant par les Açores. Oui. C'est un Châtam 37, un Quillard, qui fait 11,20 m sur 4 m de large. De quelle année ? Il est de 2005. D'accord. Pas si vieux que ça, donc. Non, pas si vieux que ça, non. Non, non. Voilà. Et puis, ben... Après... Et là, tu as fait des choses dessus où il y avait beaucoup de... Vous travaillez dessus ou... Alors, je... Je n'ai pas fait grand-chose dessus. Il était très bien équipé quand je l'ai acheté. Là, j'ai un peu de boulot. Je vais changer le gréement. Changer le bac de safran parce que j'ai du jeu. Il y a deux safrans sur ce bateau. J'ai installé un régulateur... Qui déconne, qui ne marche pas. Enfin, c'est un vieux machin. Donc, je lance un appel si quelqu'un régule dans son grenier. D'accord. Tu ne sais que faire, qu'il pense à moi. Un hydrovan, ce serait l'idéal. Mais enfin, je ne vais pas être quand même trop gourmand. Non, un aries. Enfin, bref. Et donc... Ouais. Et puis là, je mets le bateau au sec. Ce mois-ci, je vais dématé. Et puis, en début d'année, je vais mettre le bateau au sec pour deux mois. Et puis ensuite, au printemps, je repars un petit galop d'essai. Certainement jusqu'aux Açors. Et puis... Voilà. Pour tout valider. Et valider le bonhomme aussi. Oui, bien sûr, oui. Au niveau du bonhomme, tu as de la préparation ? Ou tu envisages de te préparer ? Comment tu te prépares en naviguant ? Déjà psychiquement, dans la tête. C'est ça, oui. Parce que je pense que ces 50% de la réussite, déjà, vient du moral. Oui. Euh... Et puis après, bah naviguer, naviguer, naviguer. Retrouver, retrouver un peu mes réflexes d'il y a 30 ans. Tes marques, oui. Mes marques, etc. Parce que... Et puis... Et puis après, bah... Voilà, par rapport au solitaire, sur du long... Alors... Sur du long terme. J'ai beaucoup navigué en solitaire, donc la solitude ne me fait pas peur en mer. Maintenant, il est vrai qu'entre naviguer un mois et demi en solitaire et 7 mois, parce que c'est à peu près le temps que je pense mettre, c'est plus la même chose. Voilà. Donc, je sais aussi ce que je vais chercher dans cette longue route. Oui. Je vais pas faire la longue route pour dire, j'ai fait les 3 caps, etc. Ça, je m'en tape, sincèrement. J'ai rien à prouver à personne, voilà, c'est tout. Par contre, c'est vraiment plus un voyage spirituel, je dirais. D'accord. Chercher quelque chose à l'intérieur de moi. Alors, après, ça peut être compris par certains, pas compris par d'autres, mais ça, c'est... Oui, bien sûr, mais... C'est une recherche... C'est une recherche intérieure, voilà. Tout à fait, oui. Donc, soit je trouve et je pense que j'irai au bout, soit je ne trouve pas, et puis, dans ce cas-là... Bon, après, c'est difficile d'en parler, mais dans ce cas-là, ça... Oui, bien sûr, oui. Ça n'ira pas au bout. Voilà. Donc, il faut que j'arrive à un certain état que j'ai déjà connu en solitaire en mer. Oui. Si j'arrive à trouver cet état intérieur, la vie suivra. Voilà. C'est quoi comme état ? C'est un... Comment dire ? Un contact avec les éléments... Voilà. C'est ne faire qu'un avec les éléments, avec la mer, bateau, marin, mer, l'océan... Ne faire qu'un, trouver une certaine unité, voilà. Et d'ailleurs, le bateau s'appelle Merlin. Merlin, c'est l'unité avec la mer. Oui. Voilà. Dans la langue des oiseaux, pour ceux qui connaissent. Voilà. Et... On peut voir aussi Merlin l'Enchanteur derrière. Il y a aussi... Il y a plusieurs... Mais ça, après, c'est... D'accord. C'est toi qui l'ai appelé Merlin ? C'est moi qui l'ai appelé Merlin. D'accord, oui. Et... Au niveau préparation de... Alors, c'est peut-être un peu tôt pour en parler, mais... Préparation du... De l'avitaillement et de la vie à bord, plus avitaillement. T'as des choses, t'as des orientations que tu veux prendre ou... Ben, j'ai... Disons que l'idéal, ce serait de déléophiliser. Oui. Mais j'aurais pas les moyens parce que c'est pareil. Je fais ce voyage avec très très peu de moyens. Donc, j'ai la chance d'avoir un bateau qui peut... Avec beaucoup de rangement. Donc, ce sera des conserves. Ben, le frais, autant se peut pendant deux mois maximum. Et après, des conserves. Après des conserves, oui. Des patrouilles, enfin... Mon régime à terre, d'ailleurs. Ça changera pas grand-chose. Et du sous vide, voilà. Voilà. Un peu de tout. T'as... Donc, t'as déjà navigué dans le Grand Sud. Oui. Puisque là, ça va être la partie un petit peu... Un petit peu la plus compliquée. Oui. Si je veux dire. Oui, oui. Comment tu l'abordes ? Alors, ça, c'est le grand questionnement actuellement. Parce que, en réalité, c'est un trajet où on passe quasiment tout le temps dans le mauvais temps. Oui. Bon, il va y avoir le départ au mois d'août. On va dire, jusqu'au 35e Sud, ça va. Et après, l'arrivée dans le 35e Sud, là, ça va être entre Bonne Espérance, Rejoins de Bonne Espérance, les Wings et le Horn, ça va être à peu près quatre mois dans le Grand Sud. Oui. Et le retour en France, disons, au mois de mars. Oui. C'est ça, oui. Donc, le retour entre les Açores et la France au mois de mars, c'est pas une sinecure non plus. C'est pas facile. C'est pas facile. Donc, ça sera une grande partie dans le mauvais temps. Le froid. Là, c'est un peu l'inconnu parce que, je sais, par expérience, pour avoir fait Tahiti Kaporn, dans un bateau qui était très mal isolé, sans chauffage ou quoi que ce soit, c'était des températures à l'intérieur de 8-10 degrés, une humidité permanente. Oui. Surtout qu'à l'époque, j'avais pas d'enrouleurs, donc je rentrais les voiles bouillées à l'intérieur, les cirées. Enfin, c'était... Bon, ça, j'avais 30 ans. Donc, ça, ça a été très, très bien. J'ai supporté ça. Aujourd'hui, est-ce que je suis capable de supporter encore ça pour plusieurs mois ? Là, ça sera pas deux mois de mer, mais ça sera 4-5 mois. Est-ce que je vais être capable de supporter ça ? Ben, ça, ça va être un peu l'inconnu, alors il faut que je m'équipe de bons vêtements, de vêtements polaires. Bien sûr. Voilà. Donc, je m'entraîne déjà, là, à ne pas mettre le chauffage avant, au-dessus de 10 degrés dans le bateau, là, pour m'y entraîner. Mais entre-temps, il y aura un été, donc je vais tout reperdre. On verra. Et donc, au niveau équipement du bateau, tu... Alors, tu as un chauffage. Oui, mais il y a un chauffage à bord, mais bon, il paraît que ça marche pas en mer. Ah. C'est un chauffage gasoil, c'est ce qu'on m'a dit, j'ai pas testé, mais on m'a dit qu'en mer, ça ne marchait pas. Après, c'est un peu à double sens, le chauffage, parce que quand il fait trop bon à l'intérieur, on n'a plus envie de sortir. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Mais bon... Mais quand même... Mais ça sèche un peu. Voilà. Pas tellement à la température, mais c'est un peu l'humidité, ça chasse l'humidité. C'est ça, oui. Et sinon, au niveau équipement électronique, qu'est-ce que tu as ? Qu'est-ce que tu prends ? Ben là, équipement électronique, j'ai acheté ce bateau, j'ai un GPS, j'ai même deux GPS, j'ai l'AIS émetteur-récepteur. Oui. Mais c'était équipé, le bateau était équipé comme ça, il y a un merveille. Oui. Les PIRB, puis VHF, quoi. D'accord. Puis il y a un radar, mais il ne marche pas. Bon, enfin, s'il ne marche pas, c'est pas... Oui. Je m'en passerai, c'est pas... Oui, ben c'est ça, oui. Et euh... Téléphone satellite, ou... J'aimerais bien, oui, pour garder un peu de contact avec mes proches. Oui, c'est ça, oui. Avec mes enfants, ouais. Ben après, ça va dépendre. Je ne connais pas du tout cette technologie, ça va dépendre de combien ça coûte. De toute façon, c'est toujours pareil, c'est le fric qui va décider. Après, je crois qu'un téléphone, ça ne coûte pas très très cher, mais il y a les abonnements, etc. Oui, c'est ça, oui. Mais oui, oui. Ben, il y a l'Irigium Go qui est plutôt pas mal, ouais. Ouais, bon, on peut en discuter, parce que je n'ai pas ce domaine. Mais oui, oui, en effet, je pense que je ne prendrai pas ma téléphone satellite, ouais. Oui, oui, ben c'est mieux au niveau de la sécurité. Oui. Euh... Par rapport à tes proches, justement, qu'est-ce que tu... Comment ils se... Comment ils voient ça ? Comment... Euh... Ben, j'en ai parlé à mes enfants. Oui. Euh... Je leur ai annoncé ça. Ben, il est à Noël l'année dernière. Et puis, je m'attendais à ce qu'on en discute pendant une heure. Et puis, ils m'ont dit, ah bon, ben, si tu as envie de le faire, fais-le. Ben, très bien. D'accord. Voilà. Et puis, euh... Et puis, euh... Et puis, voilà. D'accord. Mais c'est bien. Bien, c'est bien. Après, les copains, bon, sont tous, ouais, c'est super ce que tu fais. Oui, oui. Non, mais c'est plus la famille, oui. Oui, oui, oui. Plus la famille, oui. Après, voilà, je vais partir avec l'idée de faire le tour, mais on verra en cours de route. Oui. Il y a déjà une première fois que tu as passé ces bonnes espérances. Et puis, il y aura déjà deux mois de mer. Donc, j'aurai eu le temps de prendre mes marques durant ces deux mois, je pense. Et puis, de voir... De toute façon, la philosophie de la longue route, c'est de ne pas prendre de risques. C'est... Se faire plaisir avant tout. C'est de se faire plaisir. C'est pas... C'est pas d'aller... Voilà. Voilà. C'est pas... C'est pas d'aller au casse-pipe. Non, non, non. C'est pas de casser le bateau. C'est pas de prendre des risques. Et voilà. Ouais. Si je casse le jeton, je me retrouve à poil sur une place. Bah oui, non, mais c'est ça. C'est pas... C'est pas intéressant. Le bateau est en mon domicile, de toute façon. Oui. Bah oui. Ouais. Ok. Eh bien, Eric, merci bien. Et puis, de toute façon, on va se revoir avant le départ. Oui, bien sûr. On refera une petite interview avant le départ, je pense, pour voir un peu où ça en est. Et puis... Et puis bon... Bah, merci Bruno. Ah, merci Bruno. Ha.